bienvenue dans la cuisine de casabena pour de nouvelles recettes aujourd'hui je vais vous préparer des pancakes fourrés au nutella alors pour cette recette il nous faudra 2 sachets de sucre vanillé un sachet de levure chimique de 15 g il faudra 200 g de farine du nutella 200 millilitres de lait 2 oeufs de taille moyenne 2 cuillères à soupe de sucre brun vous pouvez mettre du sucre blanc si vous voulez pour la recette et 2 cuillères à soupe de beurre fondu il faudra aussi une pincée de sel alors dans un premier temps je prends du papier sulfurisé donc une feuille de papier sulfurisé que je dépose sur un plateau ensuite je prends une cuillère de nutella une cuillère à soupe à peu près du nutella et je vais former des disques des cercles avec le nutella donc je vais faire des disques de cette taille à peu près à peu près de 5 cm de diamètre c'est l'équivalent à une cuillère à soupe de nutella ensuite une fois que j'ai terminé de faire des cercles à peu près de 5 cm de diamètre avec du nutella donc c'est l'équivalent à peu près une cuillère à soupe je vais mettre ce plateau au congélateur pour que mes cercles congèlent et se figent à peu près l'équivalent de 20 minutes à peu près au congélateur pendant ce temps je vais préparer ma pâte à pancake alors je vais déposer les 200 g de farine je rajoute le sachet de levure chimique je rajoute les deux sachets de sucre vanillé je rajoute les deux cuillères à soupe de sucre brun ou de sucre blanc en poudre et je rajoute une pincée de sel ensuite je mélange bien le tout ensuite je rajoute le lait et 200 millilitres de lait je casse les oeufs dans le lait j'y dépose donc les oeufs et je rajoute les deux cuillères à soupe de beurre fondu et ensuite je mélange bien le tout après avoir préparé ma pâte à pancake je vais la couvrir d'un film alimentaire et je vais la laisser reposer le temps que le nutella fiche dans le congélateur donc là j'ai laissé mes disques de nutella bien glacé au congélateur donc on obtient les disques de nutella je vais les utiliser pour fourrer avec mes pancakes vous les laissez bien au congélateur qu'ils soient bien durs avant de les sortir ensuite je fais chauffer une poêle d'un petit diamètre à peu près de 15 cm vous pouvez utiliser aussi une grande poêle et faire des petits pancakes des mini pancakes donc moi je vais utiliser la petite poêle alors sur du papier absorbant je mets un petit peu d'huile et je vais huiler légèrement ma poêle ensuite je vais utiliser une petite louche et je vais prendre de la pâte je dépose une bouche de pâte je dépose sur cette pâte mon disque de nutella et je rajoute par dessus de la pâte je recouvre donc le disque du nutella de pâte à pancakes ensuite une fois que le pancake commence à former des bulles sur le dessus je vais le retourner et le faire cuire dans l'autre sens alors je vous montre une deuxième fois on prend un sopalin imbibé d'huile on met légèrement sur la poêle ensuite on met une louche de pâte une petite louche on rajoute le nutella ensuite on recouvre avec de la pâte une fois que le pancake commence à former des bulles je vais retourner le pancake dans l'autre sens pour le faire cuire de l'autre côté et on on J'ai terminé de préparer mes pancakes fourrés au Nutella. Je les ai disposés sur une assiette. On obtient l'équivalent de 6 à 8 pancakes d'à peu près 15 cm. Si vous voulez plus de pancakes, il suffit juste de doubler les ingrédients. Mes pancakes au Nutella sont prêts et il ne reste plus qu'à les déguster. Sous-titrage ST' 501